Aujourd'hui, ça fait 5 ans que j'ai lancé cette chaîne YouTube, 5 ans que Super Smash Bros Delirium a commencé. Pour finir le marathon et parce que depuis quelques temps je n'ai fait que des remakes, je vous propose aujourd'hui enfin un moveset inédit, bien qu'un peu dérivatif. Car une des raisons principales qui a permis la création de ce moveset est le dernier que j'ai créé en date. Après un moveset inspiré par Breath of the Wild, passons aujourd'hui à un moveset inspiré par Tears of the Kingdom. Les sages sont une convention des jeux Zelda. Jouant plusieurs rôles possibles, des guides qui aident Link dans sa quête en lui indiquant où il doit se rendre, à des figures à sauver ou alors des proches alliés à sauver et slash éveiller leur potentiel pour qu'ils puissent prêter leur pouvoir pour vaincre la menace à laquelle ils font face. Mais chaque jeu a ses propres sages, donc ici il est plus important de savoir lesquels dont je parle. Sur ce, qui sont les sages de The Legend of Zelda Tears of the Kingdom ? Ce sont quatre personnages d'abord apparus dans Breath of the Wild, liés d'une manière ou d'une autre au prodige dont j'ai déjà parlé. Ils aident Link à monter à bord des créatures divines pour les libérer de l'influence de Ganon et qu'elles remplissent leurs devoirs. Ils reviennent également jouer un rôle dans le spin-off Hyrule Warriors L'Ère du Fléau, où ils sont invoqués dans le passé pour participer à la guerre contre le fléau dans la continuité de ce jeu. Et enfin, dans Tears of the Kingdom, avec le retour de Ganondorf en Hyrule, ils se joignent à Link une dernière fois dans sa quête, au bout de laquelle ils héritent des pierres occultes, des artefacts magiques ayant appartenu à leurs ancêtres, qui augmentent leur pouvoir et deviennent alors les nouveaux sages du Hyrule actuel. J'appréciais déjà ces personnages individuellement dans Breath of the Wild, mais au fur et à mesure que j'ai joué, j'ai fini par me pencher sur leur cap pour mes moussettes. Qu'en résumant, nous avons donc ici les héritiers de nombreuses figures importantes des derniers jeux Zelda, 4 personnages mémorables à leur façon, chacun ayant des familiarités avec les prodiges dont j'ai déjà parlé, ayant hérité des mêmes pouvoirs ou alors de nouveaux pouvoirs originaux bien qu'un peu similaires, et ayant maintenant un plus grand nombre d'apparitions que les prodiges, ayant même évolué d'un jeu à l'autre. Il me saute aux yeux qu'ils ont un potentiel pour incarner dans Smash une forme de synthèse de toute cette période de la série Zelda. Mais vu l'effort que ça demande, si mon moveset des prodiges était déjà hautement improbable, les sages le sont autant, même si possiblement moins. Les gens vont finir par croire que j'insulte l'équipe de Sakurai, mais non, je suis juste réaliste. Mais je fais tout ça pour le fun. Qu'est-ce qui m'empêcherait de parler d'eux ? Surtout pour les 5 ans. Lançons-nous ! Étant un successeur spirituel à mon concept des prodiges, vous savez peut-être déjà l'angle d'attaque avec lequel je vais traiter des sages. Mais pour ceux qui me découvrent à peine, reprenons du début. Si je parle d'eux 4 aujourd'hui d'un coup, ce n'est pas pour rien. Il s'agit en réalité d'une équipe de 4 combattants qui se battent en tag team, comme on peut déjà voir dans Smash, ou ce que j'ai fait avec leurs prédécesseurs. Comme eux, ça vient de l'envie de les voir tous ensemble, car ils forment un tout. Mais en comparaison, ce concept colle encore mieux aux sages quand on sait que Link peut faire appel à leurs avatars pour l'accompagner dans ses errances. L'union qui fait la force est un thème encore plus présent chez eux, et ça leur va comme un gant. Maintenant, il faudrait justifier la mécanique du relais. Et en somme, c'est assez simple. Contrairement au prodige où je profitais du fait qu'ils étaient morts pour justifier leur relais par leur nature incorporelle, les sages, ben ils sont vivants. Mais fort heureusement, Tears of the Kingdom nous offre un appareil bien utile. L'amulette de téléportation. Normalement utilisée par Link, elles, car il y en a 3, permettent de placer de nouveaux repères pour lesquels ils peuvent se déplacer. Pour mon moveset, non seulement les sages l'utilisent pour rentrer sur le stage, mais en plus, ils l'utilisent pour se relayer entre eux grâce à leur attaque spéciale bas. Comme ce que j'ai fait avec les prodiges, ce qui marque la principale contrainte de la mécanique de relais, contrairement à d'autres, c'est qu'elle n'est pas accessible tout le temps. Elle n'est faisable qu'à proximité de la rune qui est sur le stage. Les sages n'ont pas accès à la taxe spéciale autrement. Mais pas d'inquiétude, ça ne veut pas dire qu'ils sont obligés de revenir sur leur pas à la rune. Comme Steve et son établi, fermer plus le bouton de bouclier permet de déplacer la rune près de soi au lieu d'être obligé de refaire tout le chemin. Cela dit, il y a un autre aspect du concept dont il faut qu'on parle. Le fait qu'ils sont 4. Déjà, ça fait beaucoup de combattants à équilibrer, mais surtout, dans quel ordre devrait-il se relayer ? Parce qu'avec seulement 2 ou 3 personnages, un cycle constant et logique et direct, rien ne paraît contraignant. Mais 4 fait non seulement beaucoup, mais surtout risque de rendre le tout fastidieux à ingérer. Pour mettre de l'ordre dans tout ça, j'ai fait 2 choix. Numéro 1, les sages sont autant une équipe de 4 personnages que 2 équipes de 2. Je les ai séparés en duo, composés d'un personnage léger et d'un autre plus lourd. Le personnage le plus léger qui ouvre le bal est suivi par un personnage plus lourd qui sera ensuite remplacé par un autre plus léger, et ainsi de suite. Ils sont en plus aidés par le fait que les personnages plus légers ont des tailles relativement proches, tout comme les lourds. Par défaut, l'ordre sera le suivant. Babil, Sidon, Rijou, et enfin Yunobo. Non seulement ils sont aidés en termes de taille, mais aussi en termes de poids et de style de jeu. Les 2 premiers étant plus légers par rapport à leur rôle respectif, ayant des styles de combat centrés sur la longue distance, là où les deuxièmes sont plus lourds que leurs homonymes et ont des styles de combat plus rapprochés. Numéro 2. Là où la dynamique entre 2 ou 3 personnages qui se relaient est assez fluide et direct, faire la même chose avec 4 personnages risquerait de perdre de son attrait car c'est trop long. Donc comment conserver l'attrait ? Eh bien en jouant sur le principal atout qu'un concept pareil offre, le fait qu'ils sont 4. Car vu qu'ils sont plus nombreux, on va en profiter pour rendre l'ordre de relais plus flexible. En effet, il serait possible de le modifier de 1 à 2 fois par cycle. Imaginons que le joueur commence un match avec Babil. En faisant l'attaque spéciale ban, normalement Sidon lui succède. Mais si le joueur maintient B enfoncé à la place de Sidon, il aura Yunobo. Et à partir de là, en refaisant l'attaque spéciale, il sera suivi de Riju et on finit le cycle avec Sidon. À partir de là, parce qu'un cycle complet aurait été fait, autrement dit, une fois que le joueur a eu l'occasion de jouer tous les sages au moins une fois, le joueur aurait alors l'occasion de changer le cycle suivant à 2 occasions de son choix. Pour mon exemple, revenons à Sidon. Soit le joueur pourrait faire l'attaque spéciale ban normalement et là, Sidon sera remplacé par Babil. Soit il maintient le bouton enfoncé et ce sera Riju qui arrivera. Mais ce n'est pas tout. Parce qu'à partir de là, le joueur aurait encore le choix de continuer le cycle normalement et là, ce serait Yunobo qui succéderait à Riju comme d'habitude. Soit il maintiendrait le bouton B enfoncé et c'est Sidon qui reviendra. Mais après cela, le joueur sera obligé de finir le cycle complet avec les sages qu'il a pris soin d'ignorer. Et c'est là tout ce qui fait le sel de cette mécanique de tag team précis. Plus long que la norme, il est aussi plutôt souple pour rendre le tout plus digeste. Mais il requiert aussi une certaine forme de stratégie pour exploiter cette souplesse à son plein potentiel. Sinon, bonne chance pour vous rattraper si vous vous faites un faux pas. Bon, il y avait beaucoup à dire, je pense avoir été clair. Mais si vous avez encore des questions, la section commentaires est ouverte. Maintenant, jetons un coup d'œil à nos prodiges 1 à 1. En commençant avec le premier utilisé par défaut. Ce jeune guerrier Piaf était un simple PNJ dans Breath of the Wild, trop jeune pour aider Link dans sa quête. C'est son père Teba qui fut le principal allié de Link pour accoster Vamedo. Idolatrant le prodige Révali, Teba s'est entraîné durement pour lui ressembler. Et Babil suivit les traces de son père, se mettant aussi à admirer Révali et chercha à devenir ainsi un grand guerrier. Dans Tears of the Kingdom, à part que quelques années ont passé, c'est enfin là que notre sage entre en jeu. Alors qu'un blizzard surnaturel couvrit la région d'Evra où vivent les Piaf, Teba, désormais, leur chef est incapable d'aider Link comme la dernière fois. C'est alors à Babil, devenu un archer de grand talent pour son jeune âge et un peu arrogant mais admirant toujours Link, d'accompagner les liens jusqu'au Temple du Vent haut dans le ciel. Mission accomplie avec succès, se finissant sur Babil, devenant le sage du vent. Et c'est avec ce jeune oiseau que l'on ouvre le bal. Pour commencer, parlons de son apparence de base. Pour ce moveset, tous les prodiges auront leur apparence par défaut dans Tears of the Kingdom ou du moins leur physionomie. Car pour les 4 sages, j'ai décidé de faire quelque chose d'amusant. Leurs skins impairs utilisent leur look par défaut dans Tears of the Kingdom tandis que les skins pairs utilisent un look qui évoque leur apparence dans Breath of the Wild. Comme ça, on a le meilleur des deux mondes. Ainsi, pour son skin numéro 1, Babil utilise ses vêtements actuels tandis que le skin numéro 2 et les autres skins pairs utilisent une version XL des vêtements qu'ils portaient petits. Pour le reste de ses skins, son plumage aura tendance à changer de couleur. Par exemple, le skin numéro 3 le fait plus ressembler à son père, Teba. Tandis que son skin numéro 4 le fait plus ressembler à sa mère, Dezel. Le skin numéro 5 le fait ressembler à Revali tandis que son skin numéro 6 lui donne un plumage vert qui ressemble à d'autres piafes de Hyrule de Breath of the Wild des Tears of the Kingdom. Et enfin, une autre constante avec les sages, pour les deux derniers skins de chacune de ces séries, ils portent un masque ou devrais-je plutôt dire un home. Un home à l'effigie de leurs créatures divines respectives à chacun de leurs peuples. Ainsi, Babil porte le home de Vamedo. Le skin numéro 7 utilise le home Sonao de Tears of the Kingdom tandis que le skin numéro 8 porte le home Sheikah de Breath of the Wild. Et ce sera d'ailleurs une constante chez les autres sages. Le home Sonao pour le design de Tears of the Kingdom et le home Sheikah pour le design de Breath of the Wild. Désormais, passons aux stats. Des 3 lignes de Smash, Babyl serait capable de regarder droit dans les yeux Link enfant tandis que sa stat de poids plus élevée que celle de Fox mais moins que celle de Carapuce ferait qu'il détrône le Pokémon à la 4ème place des combattants les plus légers. Sur Terre, il est plutôt rapide à la marche. Elle occupe la 15ème place des stats de marche les plus hautes avec celle de Link enfant. Il s'en sent moins bien à la course avec une vitesse un peu au-dessus de la moyenne et un élan initial plutôt bas. numéro 18 au top 20 des moins hautes. Mais c'est pas comme s'il n'avait rien pour compenser comme on le verra plus tard. Les airs par contre c'est bien plus son élément. Sa vitesse aérienne et son accélération aérienne sont dans le top 12 et 15 respectivement ce qui fait qu'il se déplace très bien sur les côtés en l'air. Mais en plus, il reste pas mal de temps dans les airs aussi grâce à sa vitesse de chute qui est la 7ème plus basse de toutes les combattants et une stat de gravité en dessous de la moyenne. Et en plus de ça étant muni de 5 sauts, c'est vraiment en l'air que Babil domine. A part ça, il n'a pas d'autres méthodes de déplacement supplémentaires. Maintenant, en termes de style de jeu, Babil s'est entraîné dur pour devenir un guerrier aussi talentueux que Révali, capable de dompter le vent. A bien des égards, il a réussi, mais il n'empêche qu'il n'est pas Révali. Il reste plus jeune que lui, à la fois par rapport en âge et quand il a enthoussé ses responsabilités respectives et n'a pas encore autant d'expérience, sans compter aussi qu'il est plus petit que lui. Il ne peut donc pas imiter son idole sur tous les points. Comme le prodige, notre sage du vent est un archer, il est donc naturellement porté sur le combat à longue distance. Mais là où Révali est plus du genre à mettre la pression à ceux qui l'affrontent en les bombardant de flèches, Babil, lui, serait plus économe. Il préférerait tirer là où ça fait mal et exploiter sa petite taille pour esquiver les attaques ennemies et leur voler autour et ainsi avoir plus d'opportunités à saisir. Insaisissable et libre comme le vent. Béa, voyons comment ses attaques normales se démarquent du lot. Déjà pour ses premières attaques, Babil n'a pas de direct ni d'attaque côté conventionnel. Comme avec Megaman, il s'agit d'une même attaque qu'il peut faire en marchant ou plutôt volant dans son cas. Il bande son arc et il tire une flèche vers l'avant. Son attaque haut est un coup de pied dans la même veine que ceux des pit. Pour son attaque bas, il fait une balayette et pour ce faire, il utilise le pied où il porte la pierre occulte du vent. L'attaque a une bonne force de projection et crée même une windbox devant lui. Et son attaque de course est un tacle avec le pied porté par le vent. En position de faiblesse, il se contente d'attaquer en donnant des coups de pied. Pareil quand il remonte sur le stage, sauf que son coup de pied porte plus haut. Pour son attaque smash côté, il bande son arc et tire trois flèches en éventail. Plus l'attaque est chargée, plus la flèche centrale gagne en puissance et en vitesse mais moins les deux autres sont fortes et l'éventail déployé. Chargés au maximum, en revanche, les trois flèches s'envolent en ligne droite l'une à côté de l'autre et infligent trois coups d'affilée. Pour son attaque smash haut, il tire trois flèches en éventail au-dessus de lui. Et son attaque smash bas est une technique de son père dans Hyrule Warriors. Il bondit, tire directement devant lui une flèche sur le sol avant de se retourner et faire la même chose mais derrière lui. Pour son attaque aérienne neutre, il donne un coup de pied tournoyant. Pour son attaque aérienne avant ainsi que son attaque aérienne arrière, il se contente de tirer une flèche droit devant lui ou derrière lui. Son attaque aérienne haut est une autre balayette qui va de gauche à droite et pour son attaque aérienne bas, il tire une flèche en diagonale en dessous de lui. Pour sa saisie, Babi l'attraperait l'adversaire à une main. Et pour le pommel, il le frappe avec ses serres bien déployées. Pour son lancer avant, il se jette sur l'adversaire d'un drop kick. Pour le lancer arrière, il l'attraperait avec ses serres et le lancerait d'un mouvement large. Pour se lancer haut, il utiliserait sa maîtrise du vent pour faire décoller son adversaire d'une rafale. Et enfin, pour le lancer bas, il plaque l'adversaire au sol et l'attaque avec un axe kick ou plutôt un axe serre si vous voulez. Et maintenant, les provoques. Pour sa provoque haut, il fait un looping sur place. Pour la provoque bas, il fait tourner le vent autour de lui en prenant la pause. Et enfin, pour sa provoque cotée, il déclare Regarde ! Tu vas voir ce dont je suis capable ! Et oui, comme avec les produits, j'ai un peu limité les répliques que les sages pouvaient avoir. Histoire qu'il ne détonne pas encore trop face aux autres personnages de Zelda de Smash. Si les combattants utilisant surtout un arc commun principal dans Smash sont rares, il faut bien rappeler que ce n'était encore que des attaques normales. Qu'est-ce que le jeune Piaf a encore à offrir ? Eh bien, voyons ses attaques spéciales. Pour commencer, Babil va démontrer toute sa maîtrise du vent, tout comme Révali. Notre sage a appris à le contrôler et à faire souffler des courants d'air. Babil se spécialise dans les courants horizontaux, Link s'en servant pour tenir un peu d'élan pour parcourir plus de distance en planant. Comme ce que j'avais fait avec les prodiges, l'attaque spéciale neutre a deux fonctions pour combler le manque d'une attaque spéciale bas traditionnelle. En appuyant sur B, Babil se fige prépare un courant d'air. En réappuyant sur B, on le ferait souffler. Mais avant ça, le joueur peut choisir de le positionner devant ou derrière notre sage grâce au joystick et il agit différemment selon la position. Devant Babil, le courant est une windbox inoffensive mais avec une bonne force de projection, un bon repoussoir. Un peu comme avec Mario ou Carapuce. Placé derrière lui, ça transforme l'attaque spéciale neutre en une attaque de Verse propulsant Babil vers l'avant, infligant des dégâts. D'ailleurs, tout comme dans Tears of the Kingdom, son pouvoir a un cooldown après chaque utilisation. Ce qui vaudra également pour les autres prodiges. Pour l'attaque spéciale B, nous avons quelque chose que je tenais à intégrer. Une référence à Teba pour ne pas oublier l'allié Piaf originel de Breath of the Wild. Après tout, ils sont père et fils, pourquoi Babil n'aurait pas pu apprendre une de ces techniques ? Ainsi, voici l'une des techniques de Teba dans Hyrule Warriors. Il tire autant de flèches en l'air que le nombre de fois que le joueur appuie sur le bouton X. Ces dernières s'envolent et quittent l'écran avant qu'elles ne reviennent se planter dans le sol les unes à la suite des autres. Mais encore, ça c'est l'environnement d'un jeu en 3D. Qu'en est-il de l'environnement d'un jeu en 2D ? Babil vise vers le ciel et tire 5 flèches les unes à la suite des autres en succession rapide. Ces dernières quittent l'écran. Une fois sortis, 5 petits viseurs apparaissent sur Terre devant Babil. Et après quelques secondes, les 5 flèches viennent se planter les unes à la suite des autres. C'est pratiquement la foudre X de Sora mais avec des flèches. Aussi, s'il fait l'attaque en l'air, sa chute est ralentie. Enfin, pour son attaque spéciale haut, on a droit à un petit caméo de son idole. Dans mon mousset des prodiges, j'ai été obligé de faire de la rage de Révaline à l'attaque spéciale neutre pour rester consistant avec les autres. Mais s'il avait été seul, oui, elle aurait été son attaque spéciale haut, un rôle qui lui va bien plus. Mais vu que je vise à synthétiser Breath of the Wild and Tears of the Kingdom avec les sages et que les pouvoirs de Babil auraient été teasés en le montrant réussir une technique similaire, pourquoi je m'en priverais ici ? Des feux follets turquois apparaissent autour de Babil tandis que le vent commence à siffler. Puis Babil décolle dans les airs tandis que le spectre de Révaline fait souffler le vent qui porte l'oision. En maintenant bien enfoncé, on peut charger l'attaque. Pas pour les déplacements, la hauteur parcouruée est constante, mais en termes de dégâts. Plus elle est chargée, plus elle est forte. Mais c'est tout. Et voilà, nous en avons fini avec Babil. Passons maintenant au sage suivant. Sidon, prince des Zoras et petit frère de la prodige Mipha. Il connaît Link depuis tout petit, déjà 100 ans avant les événements dans Profile de Wild. Il l'apprécie beaucoup. Sans son aide, Lilian n'aurait jamais pu aborder Varuta. Déjà très populaire dès sa première apparition, que ce soit dans la diégèse du jeu ou en dehors, c'est sans surprise que dans Tears of the Kingdom, il joue un rôle majeur pour sauver le domaine Zora de la vase qui tombe du ciel empoisonnant la région. En effet, Sidon serait capable d'éliminer la vase à la source grâce à sa maîtrise de l'eau. Mais toujours affecté par la perte de sa sœur, il refuse de s'éloigner du domaine de peur de voir d'autres Zoras mourir. Il finit par retrouver confiance en lui grâce aux paroles de sa fiancée Yona et les actions de Link et accompagne ce dernier jusqu'au temple de l'eau où il y trouve la pierre occulte qui le fait devenir un sage et à la fin de cette aventure, il devient même le roi des Zoras. Du vent à l'eau, voyons comment Sidon fait le pont à sa place du moveset. Pour ses skins, comme je l'ai dit avec Babyl, les sages suivent la logique suivante. Son design par défaut est son apparence de Tears of the Kingdom et correspond à ses skins impairs. Et son skin numéro 2 utilise son apparence par défaut dans Breath of the Wild et revient dans tous ses skins pairs. Pour le skin numéro 3, sa peau devient bleue comme son père, le roi d'Orépha. Ou plutôt ancien roi. Pour son skin numéro 4, sa peau devient blanche, non seulement une référence à d'autres Zoras du jeu, mais également au design qu'il aurait pu avoir si on en croit les concept arts de Breath of the Wild. Pour son skin numéro 5, sa peau devient verte comme sa fiancée, Yona. Pour son skin numéro 6, en opposition totale, ici, sa peau devient noire. Et enfin, comme je l'ai dit avec Babyl, pour ses derniers skins dans chaque catégorie, il porte un home à l'effigie de la créature divine de son peuple. Ici, Varuta, créature divine de l'eau. Le skin numéro 7 utilise le home Zonao. Et pour le skin numéro 8, il porte le home Sheikha. Niveau stat, passant après Babyl, on se rend compte que Sidon tranche avec lui de bien des manières. Il est très grand. Sur la toisse du stage d'entraînement, il fait 19 petits carrés. Du moins, sans compter l'aileron. Avec, il en fait 23. Mais ce dernier ne compte pas dans sa heartbox. Et par-dessus le marché, il est plutôt lourd. à égalité avec plusieurs combattants, notamment Ridley et les Belmont, à la 9ème place du top 10 des combattants les plus lourds. Sur Terre, il est relativement lent. Ses statistiques de déplacement sont tout en dessous de la moyenne. À différents niveaux, en tout cas. Dans l'ordre décroissant relatif à leurs catégories respectives, on a la vitesse de course, puis la vitesse de marche, et enfin l'élan initial qui rate de peu le top 10 des plus bas. En l'air, c'est un peu plus compliqué. Sa vitesse et son accélération aérienne sont plutôt dans la moyenne. La première un peu en dessous, la deuxième un peu au-dessus. Autrement dit, il n'est pas si rapide que ça en l'air, mais il est plutôt doué pour ajuster sa position. Et si sa vitesse de chute est un peu au-dessus de la moyenne, sa stade de gravité par contre est très basse. À vrai dire, elle supplanterait celle de Samus Marf et leurs combattants en corps respectifs à la 8ème place des gravités les moins élevées du roster. Autrement dit, il met du temps à retomber. Pour continuer les comparaisons prodigus-sages, et on ne va pas s'arrêter là, soyez-en sûr, c'est assez dur d'ignorer la petite différence entre Sidon et Mipha. Et par petite, je veux dire un problème de taille au sens propre parce qu'on s'entend, Sidon est devenu énorme. Si imiter Rivali n'était pas tant une possibilité que ça pour Babil, ça l'est encore moins ici. Mais ça ne veut pas dire que le frère n'a aucun point commun avec sa sœur en style de combat. Déjà, le fait qu'il manie la lance d'écaille radieuse. Ce trident fait que comme Babil avant lui, il est spécialisé dans le combat à longue distance, ce qu'il compte surtout sur des attaques physiques disjointes à longue portée. Mais là où Mipha est plus défensive, Sidon est plus offensif. Il charge avec courage et s'émettre plus la pression à l'opposition. Deux styles opposés mais complémentaires rendant Sidon flexible, fluide et adaptable comme l'eau. Son direct est en trois coups et le troisième est choisissable comme Capitaine Falcon et d'autres combattants. Il commence avec un coup de poing suivi d'un coup de pied circulaire et il finit avec un coup de lance. La version sobre du troisième coup est un coup latéral de droite à gauche tandis que pour la version directe rapide de l'attaque c'est une tempête de coups d'estocs. L'attaque côté est un coup d'estocs orientable vers le haut, vers le bas ou juste tout droit. L'attaque haut est un simple uppercut. Son attaque bas est une sorte de roulade assez similaire à ce que fait Dady Doe. Et son attaque de course est un swing de haut en bas. En position vulnérable il se contente de frapper autour de lui avec son trident et en remontant sur le stage il donne un simple coup d'estocs. Pour ces attaques smash non seulement on peut remarquer que ses tridents s'imprègnent d'eau mais en plus sans référence à Hyrule Warriors vers du fléau où il est jouable Sidon a ici non pas un mais deux tridents pour faire ses attaques. Pour son attaque smash coté il donne un coup en croix avec les tridents qui partent vers l'extérieur. L'attaque smash haut est une attaque en multi-coups. Il emboîte les deux tridents par le manche et le fait tourner à grande vitesse au dessus de sa tête. L'attaque a une plutôt bonne portée horizontale mais vu comme Sidon est grand généralement il doit bien viser. Et pour son attaque smash bas il donne un coup au ras du sol avec son trident qu'il porte dans la main droite avant de se retourner en vitesse et donner un coup aussi à ras du sol mais cette fois avec le trident de sa main gauche. Pour son attaque aérienne neutre il fait tourner son trident à grande vitesse tout autour de lui. L'attaque aérienne avant est un coup latéral de gauche à droite. Son attaque aérienne arrière est aussi un coup d'estoc cette fois orienté un peu vers le bas et n'est pas réorientable du tout. Son attaque aérienne haut est une estoc comme fait Link ou comme ce que j'ai donné à sa sœur dans les derniers épisodes. Et son attaque aérienne bas est un stolen fall classique. Pour sa saisie il essaye d'attraper son adversaire avec sa main libre. Et pour le pommel il attaque à coups de genoux. Pour son lancer avant il utilise son contrôle de l'eau pour envoyer l'adversaire voler d'une vague. Pour son lancer arrière c'est un lancer tournoyant. Son lancer haut est un drop il prend son adversaire contre lui saute et il retombe avec fracas. Et enfin pour le lancer bas il plaque l'adversaire au sol puis le plante avec son trident. Niveau provoque maintenant. Sa provoque haut et sa pose fétiche. Pour sa provoque bas il prend la pose tandis que des bulles d'eau apparaissent au pied de son corps avant de le remonter. Et pour sa provoque côté il déclare Contemple ma nouvelle puissance. Mettons le cap sur ses attaques spéciales et pour rester dans la continuité de ce que j'ai fait avec Babil nous avons ici son pouvoir de sage. Sidon peut utiliser l'eau pour créer un bouclier d'eau autour de Link. Ici ça va être lui qui le protège de tous les coups adverses avant de disparaître quelques secondes après s'il ne fait rien. Aussi Link peut attaquer avec n'importe quelle arme pour projeter l'eau en un projectile concentré. Et ici Sidon va utiliser ce pouvoir tel quel. En appuyant sur B il crée le bouclier. En réappuyant il peut choisir de le tirer en une sorte de flèche d'eau qui parcourt une distance égale à la moitié de destination finale. Mais il y a des raisons pour conserver le bouclier. Il réduit les dégâts de tous les projectiles qui le touchent et en annule les knockback et les hitstun. Pour les attaques normales il ne peut en bloquer qu'une seule. Après ça le bouclier disparaît. Mais ce n'est pas tout le bouclier a un autre avantage lié à une particularité des armes Zora dans Tiers of the Kingdom. Celle-ci gagne en puissance en présence d'humilité. Ainsi avec le bouclier actif les attaques de Sidon infligent plus de dégâts que la normale faisant que le joueur peut essayer de le conserver le plus longtemps possible afin de maximiser ses dégâts. Et en dehors de ça le bouclier s'évapore après quelques secondes et a aussi un cooldown qui l'empêche d'être réutilisé dans l'immédiat. Pour son attaque spéciale cotée Sidon va utiliser le pouvoir de sa soeur. La prière de Mipha est un sort de soin. J'ai déjà eu du mal à l'adapter en tant qu'attaque spéciale neutre mais alors en attaque cotée ce fut encore plus compliqué. Puis je me suis souvenu d'une chose très spéciale des jeux l'eau thermale de l'eau chaude qui y soigne quand on s'y baigne. Ce qui m'a donné l'idée parfaite pour la transformer en attaque spéciale cotée. Un étrange mélange entre la forte paume de Lucario et le Nosferatu de Daren c'est un come and grab avec une double fonction. Sidon tend le bras et crée un splash d'eau chaude depuis sa paume. Le splash inflige des dégâts normaux aux adversaires mais si fait à bout portant Sidon attrape l'adversaire et le vampirise. A noter que l'effet devient de moins en moins efficace si on utilise l'attaque trop de fois à la suite. Mais ce n'est pas tout car en combat en équipe le splash d'eau soigne les aïeux de Sidon touchés par le splash. La version come and grab fonctionne en tant que soins sur eux également et est d'autant plus efficace. Mais comme la version normale si on l'utilise trop de fois à la suite elle devient de moins en moins bonne soignant moins et devenant plus lente également. Malgré tout même dans le plus grand des dangers Sidon est toujours là pour apporter son aide à ceux dans le besoin. Maintenant l'attaque spéciale O une attaque avec une exécution un peu plus différente que ce à quoi vous pourriez vous attendre. En effet je voulais réutiliser la mécanique de remonter des cascades comme avec Mipha mais de l'autre je voulais tout de même voir Sidon plus nager dans ce moveset ce qu'il n'a pas pu faire jusqu'ici. Du coup j'ai eu l'idée de reprendre ce que j'avais fait pour Mipha mais de lui donner deux différences majeures. En l'air elle fonctionne pareil sauf qu'elle le fait monter en diagonale comparé à la stricte verticalité de Mipha mais surtout faite sur terre elle le fait bondir puis réatterrit avec force à quelques pas de là. Donnons à Sidon une option de birth sur le sol compacte du style. En d'autres termes si Mipha à le super jump punch de Luigi sinon à celui de Mario combiné à la mécanique de Bowser. Et voilà deux prodiges de fées passons au troisième ou plutôt à la troisième. Riju Lointaine descendante de la prodige Urbosa cette jeune fille est prématurément devenue la suzeraine du peuple Gerudo suite à la mort de sa mère. En plus de son jeune âge qui inquiétait ses sujettes le vol d'une précieuse relique le casque du tonnerre a ruiné sa confiance davantage. Mais grâce à l'aide de Link qui récupéra le casque elle l'assista pour monter à bord de Vanaboris. L'aidant à retrouver de la confiance petit à petit. Dans Tears of the Kingdom on peut voir que les événements de Breath of the Wild l'ont fait mourir. Elle est devenue une leader compétente et a appris à maîtriser la foudre comme son ancêtre. Ce qui tombe bien car les Gerudo sont confinés dans leur cité à cause d'une brune des sables et des assauts répétés des morts vivants nommés Gypto dont l'une des rares faiblesses est la magie. Mais fort heureusement elle peut compter sur Link pour l'aider. Ensemble ils menèrent la résistance contre les Gypto et explorèrent le temple de la foudre exhumé où ils y terrassèrent la reine Gypto qui le hantait. Et ainsi la brune des sables s'estompe et vous l'avez deviné ils trouvèrent la pierre occulte dont Riju hérita et devint ainsi sage. Ainsi la sage de la foudre entame le deuxième duo qui conclut ce cycle. Voyons comment elle tranche avec les autres à plus d'un sens. Comme d'hab l'apparence par défaut de Riju dans ce mousset c'est son design de Tears of the Kingdom. Design qui revient pour tous les skins impairs. Et pour tous les skins paires à partir du numéro 2 on utilise son design de Breath of the Wild. Faisant qu'ici la principale différence entre ces deux designs ne sont pas tant ses vêtements que sa coupe de cheveux. Les skins numéro 3 et 4 ont un thème commun. Ils sont inspirés par les tenues de deux Gerudo capables de forger le cimetère aux sept joyaux l'arme fétiche de Riju. Pour le skin numéro 3 ses vêtements reçoivent le motif à fleurs de la tenue d'Azacha la bijoutière tandis que son skin numéro 4 donne à ses vêtements les motifs de la tenue de Betara sa garde du corps. Le skin numéro 5 utilise le motif de la tenue d'Urbosa tandis que le skin numéro 6 utilise le motif des armures des soldats de Gerudo. Et enfin comme d'hab pour les skins numéro 7 et 8 elle porte les hommes à l'effigie de Vanaboris. Pour le skin numéro 7 elle porte le homme Sonaho et le skin numéro 8 le homme Sheikha. Niveau stat là où Urbosa était plutôt grande Riju et elle bien plus dans la moyenne. Sur la toise elle fait 16 petits carrés et niveau poids elle est légèrement en dessous de la moyenne. Comparé à Sidon qui la précédait elle est bien meilleure sur Terre grâce à une vitesse de marche et une vitesse de course toutes les deux au-dessus de la moyenne à différents niveaux. Par contre elle a un très mauvais élan initial ratant le top 10 des moins bons de peu. C'est en l'air par contre que c'est plus compliqué pour elle. Avec une vitesse de chute et une gravité plus élevée que son prédécesseur elle tombe beaucoup plus rapidement. Et avec une vitesse aérienne un petit peu en dessous de la moyenne et une accélération aérienne qui l'est par contre parfaitement dedans cette dernière s'exprimant un peu différemment des autres de valeur égale Riju sait très bien se repositionner latéralement en l'air mais donc il reste moins longtemps. Pour continuer dans les comparaisons sage-prodige les différences entre Riju et Urbosa sont définitivement les plus marquées. En plus de la différence de taille flagrante même les armes qu'elle manie sont différentes. Si elle manie toutes les deux le cimetère des 7 joyaux Urbosa complète le tout avec un bouclier tandis que Riju utilise à la place un deuxième cimetère autant dire qu'avec tout ça le style de Riju est celui qui diffère le plus. Forcément comme elle manie une arme en commun la partie de son mousset qui change le moins est le fait qu'elle privilégie le combat à mi-distance avec ses cimetères mais là où Urbosa de par sa stature et le fait qu'elle portait un bouclier lui permettait d'être plus rente dedans Riju est plus prudente mais de l'autre côté a des outils plus versatiles sur lesquels elle peut compter pour se battre imprévisible et vive comme la foudre. Son direct est en 3 coups et finit sur un multi-coups Les deux premiers coups de son direct sont inspirés par son attaque de base dans Tears of the Kingdom D'abord un coup ascendant avec le cimetère gauche puis un coup descendant avec le droit puis enchaîne sur le direct rapide où elle donne des coups de sable dans tous les sens avant d'achever le tout avec un coup de haut en bas avec le cimetère droit Son attaque côté est un coup orientable verticalement Elle donne un coup croisé avec ses cimetères qui vont vers l'intérieur Son attaque haut est un coup de pied qui ressemble très fortement à l'attaque côté de Peach et Daisy Son attaque bas est une petite balayette à ras du sol Son attaque de course a la particularité d'être en deux temps Elle commence avec un coup d'estoc du cimetère droit avant de donner un coup en taille avec son cimetère gauche En position vulnérable elle se contente de donner un coup autour d'elle avec ses cimetères Et en remontant sur le stage elle donne un coup d'estoc Pour ses attaques smash elle électrifie ses deux cimetères avant d'attaquer Pour son attaques smash côté elle fait s'abattre ses deux cimetères sur le sol en même temps Son attaque smash haut est en deux temps D'abord elle croise ses cimetères puis donne un coup d'estoc vers le haut Et dans un deuxième temps elle les défait d'un coup Et pour son attaque smash bas elle donne deux quoi ras du sol Un devant elle puis derrière elle Pour son attaque aérienne neutre elle donne un coup tournoyant avec son corps orienté à 60 degrés par rapport au sol Pour son attaque aérienne avant elle donne un coup croisé avec ses cimetères cette fois les sabres allant vers l'extérieur Pour son attaque aérienne arrière c'est un simple coup de pied Son attaque aérienne haut aussi un coup de pied assez similaire à ce que fait Fox Et enfin son attaque aérienne bas est comme celle de Link et Link enfant Elle pointe un de ses cimetères vers le bas et se laisse retomber doucement A noter qu'elle rebondit sur les adversaires qu'elle touche Pour sa saisie elle rengaine son cimetère gauche puis tente d'attraper l'adversaire avec sa main libre Et pour le pummel elle fait le tout à coups de genoux Pour son lancer avant elle envoie l'adversaire voler d'un coup de pied Pour son lancer arrière elle donne un autre coup de pied Son lancer haut est un troisième coup de pied cette fois plus similaire à celui de Sheik Et enfin pour son lancer bas elle plaque son adversaire sur le sol puis d'un claquement de doigts elle fait tomber la foudre sur lui Niveau provoque Pour sa provoque haut elle rengaine ses deux cimetères Pour la provoque bas elle revêt le casque de la foudre tandis que des éclairs tombent autour d'elle Et pour la provoque côté elle déclare Contemplez le pouvoir qui est le mien Enfin un dernier détail esthétique qu'on peut remarquer qu'elle fait en plein combat Si contrairement à son ancêtre elle n'utilise pas activement le bouclier des sept joyaux On peut voir qu'elle substitue l'un de ses sabres pour la targe quand le joueur décide d'appuyer sur le bouton de bouclier Pour son attaque spécial neutre Oh surprise Son pouvoir de sage Son pouvoir lui permet de créer une zone où elle peut lui faire tomber la foudre à l'endroit de son choix On peut voir qu'elle peut le faire d'un simple coup de sabre Mais en gameplay dans le jeu Link le combine avec ses flèches pour faire frapper un éclair là où elle se plante Du coup pour l'hommage j'ai décidé d'en faire un projectile Et bien pour ce faire elle va jeter un des cimetères qu'elle a en main Pas d'inquiétude elle en a pas mal en réserve Dès qu'on appuie sur B Rijou lance son cimetère alors que son pouvoir se manifeste sous ses pieds Selon la force avec laquelle le joueur appuie sur le bouton la trajectoire diffère Un simple appui et elle le lance en cloche Par contre en maintenant le bouton enfoncé elle le lance tout droit rendant l'attaque d'ailleurs plus forte Et dès que le cimetère touche une surface ou un combattant il éclate et la foudre tombe Elle inflige alors plus de dégâts si elle touche un adversaire directement Pour l'attaque spéciale cotée nous avons droit à un petit caméo de l'inégalable Madame Patricia C'est un morse des sables Ils habitent le désert Giroudot et ces dernières s'en servent de monture C'est plutôt en attelage et surfent sur le sable grâce à un support de leur choix Madame Patricia est la morse personnelle de Rijou et elle l'adore Au point que dans Hero Warriors le moveset de Rijou repose sur sa maîtresse du surf des sables avec elle Je ne pouvais donc pas passer à côté Madame Patricia apparaît et elle se met à nager à vive allure dans le sol tandis que Rijou arnaché se laisse tirer surfant sur un bouclier Surfeuse et surfée continue de surfer tant que le joueur les guide avec le joystick Comme la moto de Wario l'attaque continue tant que Rijou ne saute pas ou décide de s'arrêter Madame Patricia implique des dégâts mineurs à ceux qu'elle bouscule mais l'attaque spéciale offre également deux méthodes d'attaque supplémentaires En appuyant sur A Madame Patricia bondit hors du sol pour un bon offensif qui implique plus de dégâts que si elle le rentrait simplement dedans en revanche en appuyant sur B Rijou attaque en tournoyant autour de sa morse ce coup a une bonne force de projection il a la particularité de stopper l'attaque spéciale une fois fait laissant Rijou à l'endroit du coup d'ailleurs fait au rebord d'un stage le coup la fait revenir derrière Madame Patricia ce qui donne encore plus de haine lingue à l'attaque enfin pour l'attaque spéciale nous avons ici le caméo du pouvoir de Urbosa capable aussi de faire tomber la foudre dans Breffo de Wild Link l'utilisait pour la faire tomber autour de lui dans une zone qui délimitait avec son attaque circulaire l'attaque électrisait tous les ennemis qui s'y trouvaient ainsi pour mon moveset on va en faire une attaque spéciale haut de type l'attaque circulaire comme c'est approprié bien qu'on va l'agrémenter avec des éclairs évidemment l'attaque n'aura pas la même portée a priori elle est dans les clous pour des attaques spéciales haut de ce style sur terre elle est chargeable plus elle est chargée plus elle est puissante et faite sur terre elle ne décolle pas il y a tout de même quelques différences majeures contrairement aux autres attaques spéciales haut de ce type celle-ci n'inflige qu'un seul gros coup au lieu de piéger les adversaires dans une tornade de multi coups mais surtout quid des éclairs et bien c'est simple si Rijoux parvient à charger l'attaque au maximum un dôme apparaît au dessus d'elle et quand elle relâche l'attaque des éclairs tombent en suivant le contour du dôme infligant des dégâts à tous ceux qui sont trop proches aussi faite en l'air c'est une attaque circulaire classique mais avec un effet électrique rien de plus allez c'est bientôt fini trois sages de fait passons enfin au dernier yunobu ce jeune goron est le petit-fils du prodige Daruk il a hérité du pouvoir de bouclier de son aïeul il joue un rôle important pour repousser Varudania de s'approcher trop près du village goron malgré qu'il soit bien plus peureux que son aïeul naturellement Link demande à son aide pour aborder la créature divine et une fois la mission accomplie yunobu fut félicité par le spectre d'une figure familière cet événement va aider yunobu à prendre confiance en lui dans tears of the kingdom il a fondé sa propre société minière pour aider à la prospérité du village mais eut la malchance de tomber victime à l'influence néfaste de Ganondorf il se fit laver le cerveau via un masque magique qui le rendait bien plus agressif et centra son business autour de la savouroche un minerai créé par la magie de Ganon qui plonge les gorons peuple mangeur de pierre dans un état second et dépendant fort heureusement grâce à l'intervention de Link le masque fut détruit et yunobu redevient lui-même ainsi le patron de yunobu et compagnie finit par accompagner Link dans les profondeurs de la terre jusqu'au temple du feu où ils terrassèrent la créature qui a créé les savouroches et yunobu finit par hériter de la pierre occulte et devint ainsi le sage du feu c'est avec lui qu'on conclut le cycle ainsi voyons comment il complète le groupe sur le champ de bataille pour ses skins et son apparence de base vous savez ce qu'on va faire ? non sérieusement vous savez ce qu'on va faire ? évidemment ! pour son skin numéro 1 et son apparence par défaut on utilise son design de Tears of the Kingdom ce qui vaudra pour tous les skins impairs et pour les skins paires à partir du skin numéro 2 on utilise son apparence de Breath of the Wild et Hyrule Warriors l'ère du fléau ça fait que 4 fois que je suis ce système vous sentez que je commence à être énervé ? bref son skin numéro 1 son apparence par défaut il a un bout qui porte son attirail de mineur skin numéro 2 il est rasé de près et il porte un foulard bleu et un cadenas cassé pour ses autres skins il change de couleur de peau d'abord une peau brune puis une peau avec un teint plus pâle que ce qu'il a puis une peau bleue puis une peau verte et pour les skins 7 et 8 devinez devinez ! il porte le home de Varudania le home Sonaho pour son apparence de Tears of the Kingdom et le home Sheka pour l'apparence de Breath of the Wild ça y est enfin fini ! je suis profondément désolé niveau stats on peut voir que Yunobo est très grand sur la toisse du stage d'entraînement il fait deux carrés entiers et son poids reflète également sa taille il est dans le top 5 des plus lourds à égalité avec Dracaufeu et Félinferno et comme j'ai fait avec Darouk dans l'épisode précédent que ce soit sur terre ou en l'air il est plutôt lent si sa vitesse de course est un peu en dessous de la moyenne faut dire fidèle à ses origines de Goron il se met en boule et il roule son élan initial rate le top 10 des pires d'une place et sa vitesse de marche est la cinquième plus lente du roster à égalité avec les Belmont sa vitesse et son accélération aérienne sont dans le top 10 des moins bonnes à la 9ème et 7ème place respectivement à l'inverse sa vitesse de chute est à la 7ème place du top 10 des plus hautes mais il est contrebalancé par sa gravité qui est la 6ème plus basse maintenant voyons son gameplay comparé aux autres duos sages prodiges Yunobo est le plus proche de Daruk en termes de physique même si d'après d'autres Goron Yunobo est un peu maigrichon les vraies différences sont en termes de tempérament si apparemment Daruk ressemblait à Yunobo dans sa jeunesse il n'empêche qu'il est devenu un guerrier sur qui on peut compter sûr de lui et un peu exubérant Yunobo a moins d'assurance malgré tout ainsi son style de combat sera tout de même différent il reste un poids lourd qui a en moyenne plus de force que les autres combattants il est aussi aidé par son âme principal qu'il partage avec Daruk la brise montagne profite de sa stature pour encaisser plus de coups que la moyenne et avoir ses adversaires à l'usure comme une flamme dans son foyer il n'est dangereux que si vous menez trop le titiller sinon gare à la brûlure son direct est en 3 coups il commence avec un coup de paume puis il enchaîne avec un coup de poing circulaire et il finit avec un coup avec la brise montagne comme fait Daruk pour son attaque côté il fait s'abattre la brise montagne sur le sol pour son attaque haut il donne une gifle en arc au dessus de sa tête et son attaque bas est un coup de ventre tandis que pour son attaque de course il quitte sa forme de boule pour donner un coup de poing écroulé par terre il attaque avec sa brise montagne autour de lui après avoir trébuché il attaque en faisant un lariat et pour remonter sur le stage il donne un coup de poing de haut en bas pour son attaque smash côté Yudubo enflamme la brise montagne et donne un coup avec comme s'il l'attaquait avec une patte de baseball pour son attaque smash haut il fait surgir un géserve de lave devant lui et que devant lui comme avec Daruk et pour son attaque smash bas il donne d'abord un coup vers l'avant avec la brise montagne puis un derrière lui en se retournant comme avec Daruk il crée des petites roches chaudes en sour spot pour son attaque aérienne neutre il fait un splash avec un effet de feu pour son attaque aérienne avant il donne un coup latéral avec la brise montagne pour son attaque aérienne arrière il donne un coup de poing vers l'arrière mais il n'a pas d'effet météore pour son attaque aérienne haut il fait comme Cloud il tient la brise montagne linéralement et donne un coup vers le haut et pour son attaque aérienne bas il se met en boule et fait la bombe si comme ce que j'avais fait avec Daruk Yunobo crée des ondes de choc enflammées à l'atterrissage la sienne se comporte un poil différemment en effet au contact du sol il rebondit Yunobo peut alors réutiliser n'importe laquelle de ses attaques aériennes mais par contre s'il réutilise les attaques aériennes bas elle ne provoque plus d'ondes de choc et elle le fait atterrir sur le sol normalement se comportant ainsi comme un stall and fall plus classique pour sa saisie il range sa brise montagne il attrape avec la main gauche puis il cogne l'adversaire sur la tête avec son poing de haut en bas son lancé avant est un lancé tournoyant vers l'avant pour son lancé arrière il crée une explosion en dessous des pieds de son adversaire pour l'envoyer derrière lui pour son lancé haut il lance l'adversaire vers les cieux à deux mains et pour son lancé bas un peu comme Bowser il écrase de tout son poids l'adversaire et enfin c'est provoque à lui pour sa provoque haut il sort de sa poche le plat préféré des gorons un gigot de roche et il le mange petit détail amusant il a une chance infime pour qu'il sorte un gigot de savouroche mais auquel cas il s'en rend compte et il ne le mange pas pour sa proque bas il claque ses joues pour se préparer tandis que du feu brûle sous ses pieds et pour la provoque au côté il déclare je vais te faire une démonstration aussi petit détail esthétique amusant on peut remarquer que quand il utilise son bouclier au lieu du bouclier en bulle classique de smash il utilise la protection de Daruk allez achevons le tout avec ses attaques spéciales son attaque spéciale neutre oh surprise c'est le pouvoir magique qu'il a créé dans Tears of the Kingdom inventé en fusionnant la roulade des gorons avec sa maîtrise du feu Yunobo fonce tel un boulet de canon et provoque une explosion dès qu'il touche quelque chose un talent très utile pour briser les pierres ou même se défendre à bord d'un véhicule et donc comment son pouvoir de sage fonctionne en tant qu'attaque dans Momon 7 et bien elle est relativement simple en appuyant sur B Yunobo s'enflamme et fonce en ligne droite on peut maintenir le bouton enfoncé pour charger l'attaque et augmenter sa force et sa puissance bien que cela reste mieux là où c'est intéressant c'est la série de points qui apparaissent devant Yunobo indiquant la direction qu'il prendra pendant qu'il charge l'attaque le joueur peut choisir de l'orienter un peu vers le haut il fera alors un petit bond avant de reprendre sa trajectoire normale son attaque spéciale n'est pas surprenante au vu de tout ce que j'ai fait jusqu'ici il utilise le pouvoir de son aïeul pour se protéger et s'il reste quasi identique à comment Daruk l'utilisait ça reste un bouclier après tout l'attaque sera tout de même différente dans les mains de Yunobo là où j'avais limité ses options défensives pour Daruk ici je décidais au contraire de les exploiter du coup ça reste une attaque spéciale de réflecteur et de contre et l'espace d'un instant une paroi semblable à une partie de son bouclier si une attaque normale la touche il agit comme un contre si c'est un projectile elle agit comme un réflecteur chacun le temps de l'attaque je précise cela dit Yunobo ne peut utiliser l'attaque trop de fois d'affilée au delà de trois utilisations trop proches l'une de l'autre le bouclier se brise et il doit attendre qu'il se régénère de lui-même quelques secondes enfin pour son attaque spéciale je ne pouvais pas passer à côté de son rôle dans Breath of the Wild je l'ai déjà comparé à un boulet de canon avec l'attaque spéciale neutre mais dans son premier jeu c'était beaucoup plus littéral vu qu'il se faisait littéralement tirer sur Varudania pour la repousser on a donc la parfaite attaque naturelle pour ce rôle à noter qu'au bout d'un moment l'ascension de Daruk est ralentie et il s'arrête il peut alors réutiliser n'importe laquelle de ses attaques aériennes y compris son attaque aérienne bas qui se comporte comme la version rebondie dont j'avais parlé tout à l'heure et voilà nous avons enfin fini avec les sages le jeune Pia Farcher qui domine les airs le roi Zora qui se bat avec fluidité et flexibilité la suzeraine Gerudo surdelle et polyvalente et le mineur Goron qui tient le bon bout sur terre à eux 4 ils peuvent faire face à toutes les situations et offrent un potentiel qui donne le vertige requérant l'université d'esprit du joueur pour fonctionner vous avez tout en main à vous d'utiliser leur serment à bon escient dans l'université Final Smash, les sages attaquent tous les cinq ensemble ! Oui, oui, cinq. Parce qu'il y a un sage que je n'ai pas pu intégrer dans le cycle de relais, sinon ça aurait été imbuvable. Mineru, sage de l'esprit. C'est une sonahour, un peuple semblable aux dragons qui parcourent Hyrule, et les créateurs de toutes les technologies redécouvertes dans Tiers of the Kingdom. Chercheuse brillante, elle était également la grande soeur du premier roi de ce Hyrule, Ra'auru. A la fin de la première guerre contre Kanondor, ce dernier n'a été que scellé temporairement et menace de revenir. Craignant son retour, tandis que les sages de leur époque ont fait le serment de donner leur pouvoir à leurs descendants, Mineru put profiter du sien, celui de faire quitter son esprit de son corps pour survivre à travers le temps. Des siècles plus tard, elle rejoint Link auprès des autres sages aux manettes d'un golem de sa création. Et pour ce move 7, elle se joint au Final Smash de ses confrères et consoeurs. Le Final Smash commence par le sage présent sur le stage qui fait apparaître Mineru de la Terre. Si elle touche des adversaires, une cinématique se déclenche, au cours de laquelle les cinq sages attaquent à l'unisson, le haut ou les adversaires pris au piège. Infligeant une raclée de haut calibre, le Final Smash se termine tranquillement avec la fin de la cinématique et le sage qui l'a entamé revenant sur le stage comme si de rien n'était. Tandis que Mineru redisparait. Comme ce que j'avais fait avec les prodiges, on a neuf animations de victoires en tout. Deux uniques à chacun, plus une commune qui diffère selon le prodige avec lequel on finit le match. Tout d'abord, on a celle où ils prennent une pause inspirée par leur artwork officiel de Tears of the Kingdom. Babil bande son arc puis tire une flèche avant d'atterrir. Sidon surfe sur le stage avant de sauter et de finir trident pointant vers le sol. Riju donne des coups autour d'elle et finit de dos face à la caméra, tandis que Yunobo arrive un peu agité avant de brandir son arme de manière triomphante, mais en perdant un peu son équilibre. La deuxième série sont des poses originales de ma part. Babil atterrit puis tend les bras bien grands. Il manque plus qu'ils disent « Tada ! » Sidon, lui, il nous offre son plus beau sourire. Riju renguette ses cimetaires avant de poser, sa main gauche sur sa hanche et son bras droit le long du corps. Yunobo, lui, tire la tête. Il se met alors à prendre quelque chose dans son dos. Est-ce qu'il va attaquer la caméra avec la brise montagne ? Ah non ! Il sort juste un gigot de rocsh et il le mange. Et enfin, leur dernière animation de victoire, la pause commune qu'ils font ensemble, inspirée par une cinématique de Tears of the Kingdom. Aussi, s'ils ont pu utiliser leur final smash avec succès, alors Mineru sera là aussi. Et voilà ! Mon interprétation de comment les sages seraient jouables dans Super Smash Bros. 5 ans. Ça fait 5 ans que j'ai commencé et je suis content de voir que des gens adhèrent à mes délires. J'espère que vous continuerez de me suivre avec toujours autant d'assiduité. Maintenant, il n'y aura plus de movesets originaux avant un petit moment. Pas d'inquiétude, c'est juste une pause. Et de toute façon, je vais encore parler de Smash Bros prochainement. Pour diverses raisons. Mais j'ai surtout envie de me diversifier un petit peu plus. J'ai envie d'essayer de lancer d'autres petits projets de vidéos qui j'espère vous plairont. Plus, j'envisage aussi une chaîne secondaire pour un projet assez spécial. Vous comprendrez. D'ailleurs, parlant de projet personnel, vous pouvez également entendre ma voix sur une petite chaîne de format court que j'ai créée avec ma meilleure amie qui s'appelle Regards Larges. Si vous avez envie de m'entendre parler d'autre chose que de jeux vidéo, vous pouvez aller là-bas. Allez, à nos 5 ans. Bon, comme toujours, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Un commentaire gentil ou une critique constructive à faire, la section commentaire est ouverte. Si mon futur contenu vous intéresse, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. Vous pouvez également me retrouver sur les sites suivants affichés à l'écran. Et quant à moi, je vous dis à bientôt et encore merci. Sous-titrage Société Radio-Canada